– Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. – L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Bruno Le Maire, ancien ministre et député UMP de l'heure. Messieurs, c'est un bienvenu Bruno Le Maire, bonjour. – Bonjour Jean-Pierre Elkabach. – À propos de la tragédie en Méditerranée, pourquoi l'UMP choisit-elle le silence, l'inertie et l'inaction ? Pourquoi ? – Il n'y a pas de silence, moi je trouve absolument désolant que l'Union Européenne, à nouveau, subisse un drame pareil. C'est le triste symbole de l'impuissance politique européenne, ce drame, cette incapacité à contrôler les flux migratoires. – Vous ne répondez pas sur votre parti, l'opposition, toute la journée d'hier, samedi, dimanche, on a vu cette tragédie, cette hécatombe, et c'était le silence. – Mais prenons un peu de temps pour regarder ce qui se passe, c'est pas uniquement un problème migratoire, c'est d'abord un problème politique. Je souhaite évidemment qu'on arrive à restaurer la stabilité en Libye, c'est la condition du contrôle des flux migratoires. – C'est ensuite un problème d'immigration clandestine mal contrôlée. L'Union Européenne fait-elle ce qui est nécessaire ? Non. A-t-elle pris la mesure de la gravité de la situation ? Non. Ce sont des centaines de milliers de réfugiés exploités par des trafiquants humains qui se préparent tous les jours à débarquer vers l'Union Européenne. – Ce sont des terroristes, comme disait François Hollande, le diagnostic est à peu près le même. – Il y a probablement des liens entre les passeurs et les terroristes, donc c'est une menace directe pour l'Union Européenne. Qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? – Elle est débordée. – Moi j'ai vu hier François Hollande, j'attendais de lui qu'il nous dise qu'il allait convoquer immédiatement un Conseil Européen, parce que c'est du niveau des chefs d'État, c'est pas uniquement un problème du ressort des ministres de l'intérieur, c'est un problème aussi bien stratégique et politique que migratoire. Mais il est temps que l'Union Européenne prenne la mesure de la gravité de la situation en matière migratoire, qu'elle prenne conscience aussi que depuis un peu plus de 50 ans que notre projet politique européen existe, il n'a jamais été aussi menacé. Il est menacé par la question migratoire, il est menacé par le terrorisme islamiste, il est menacé d'un point de vue financier par le risque de sortie de la Grèce de l'Union Européenne. Et qu'est-ce que répondent les chefs d'État européens ? Où est l'ambition européenne ? Où sont les projets ? Où est la voie de sortie de cette crise européenne ? Je ne vois nulle part. – Est-ce qu'il faut pour autant jouer sur les peurs de l'invasion ? Mais je peux vous poser une question, parce que vous avez parlé de la Libye tout à l'heure. Tout provient en effet de ce qui s'est passé en Libye. Mais vous étiez ministre de Nicolas Sarkozy et François Fillon, lors de l'intervention militaire franco-britannique, à l'époque vous ne l'aviez pas désapprouvé, et c'est elle qui a mis le bordel sanglant en Libye ? – Je vois certains qui se mettent à regretter le colonel Kadhafi. Je ne regrette pas le colonel Kadhafi en Libye. – Non mais c'est les conséquences. – Je regrette simplement que sur cette opération, comme sur d'autres, Jean-Pierre Elkabach, nous ne savons pas suffisamment préparer les lendemains des opérations militaires. Le départ de Kadhafi était évidemment une bonne chose. Je rappelle qu'il torturait sa population et qu'il la menaçait, mais nous n'avons pas suffisamment préparé les lendemains de ces opérations militaires. – Vous dites bien ce matin, Bruno Le Maire, que la compassion et les bons sentiments ne suffisent pas. Qu'est-ce qu'on fait à l'égard ou à l'encontre de ces trafiquants terroristes, probablement manipulés par les djihadistes, ou en connexion avec les djihadistes ? Est-ce qu'on leur fait la guerre, ou on cherche, comme dit Barack Obama, une solution politique en Libye, comme si ça suffisait ? – Je pense qu'il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'abord, effectivement, de faire la guerre aux trafiquants. C'est une solution forte, puissante, que l'Union européenne montre ses muscles. Elle est incapable de montrer la détermination politique, militaire, policière. Il est temps qu'elle le fasse pour protéger ses frontières. La deuxième solution, c'est évidemment aider au développement, au maintien sur place des migrants. Ça ne concerne pas que la Libye, ça concerne toute une partie de l'Afrique subsaharienne également. C'est aussi le rôle de l'Union européenne, et aucun État seul ne pourra y arriver. Enfin, il est temps que l'Union européenne redéfinisse sa politique migratoire, je pense en particulier à sa politique d'asile, pour avoir des critères beaucoup plus durs, pour éviter de créer un appel d'air pour ces migrants vers l'Europe. – Mais qu'est-ce qu'on fait pour les pays ? D'où partent ces malheureux ? – C'est justement cette politique de développement qui me paraît indispensable. Créer des centres d'accueil des réfugiés sur place, avec des représentants de l'Union européenne, en accord avec les États, pour que nous puissions régler le problème à la base. Tout ce que vous n'aurez pas fait dans les États d'origine, il sera sans doute trop tard pour le faire ensuite. – Et c'est peut-être le moment de pousser le plan de Jean-Louis Borloo, qui devrait réussir, donner de l'électricité à toute l'Afrique, c'est-à-dire toutes les chances d'éducation, de formation et de développement. – Le plan de Jean-Louis Borloo comme un autre, tout ce qui permettra de développer l'Afrique ira dans le bon sens pour l'Union européenne. Tout ce qui permettra d'éviter à des malheureux migrants de quitter leur pays pour aller vers l'Union européenne ira dans le bon sens. – Et vous avez vu que c'est un problème mondial, j'ai envie de dire. On voit ce qui se passe au Mexique, aux États-Unis, mais en Afrique, qui connaît en ce moment des violences ethniques, tribales, raciales. Vous avez vu qu'en Afrique du Sud, ils sont en train de s'entretuer pour des raisons migratoires et aussi liées à la pauvreté. – L'Union européenne comprenne que son destin est lié aussi au destin africain, mais surtout qu'elle sache protéger ses frontières. Moi je me mets à la place du citoyen européen en Italie, en France, en Espagne, partout en Europe qui se dit, mais notre projet politique européen, à quoi il sert s'il n'est même pas capable de défendre nos frontières. La frontière c'est ce qui définit un espace politique, si nous ne sommes pas capables de la protéger, eh bien il n'y a plus de projet politique européen. – On voit bien qu'il y aura d'ici la fin de la semaine un sommet européen, au moins européen des chefs d'État du gouvernement. – J'aurais aimé que François Hollande en prenne l'initiative. Je pense que ça aurait été l'honneur de la France. – Mais il ne peut pas convoquer, tout à l'heure vous avez dit convoquer. – Il peut proposer, enfin, il est président de la République française, Jean-Pierre Elkabach, il n'est pas commissaire européen ou modeste fonctionnaire européen, il pourrait inviter tous les autres États européens à se saisir de cette question migratoire et à dire c'est probablement la grande question qui se posera à l'Union européenne dans les 30 années qui viennent. – Alors hier, dans les deux heures passées sur Canal+, a été remarqué l'échange assez vif et surprenant avec des jeunes qui étaient pugnaces, têtus même, souvent peu férus d'histoire, je ne sais pas si vous l'avez vu, et de contenu des religions. Il fallait à François Hollande du courage et de la patience, même un certain goût du risque d'aller discuter comme ça directement avec des jeunes qui ne savaient pas grand-chose. – Oui, je vous dis, Jean-Pierre Elkabach, je souhaiterais surtout que le président de la République ait plus de courage pour affronter les difficultés des Français, plus de courage pour décider. Qu'est-ce que j'ai vu hier ? Moi, je n'ai pas regardé l'émission jusqu'à la fin parce que je l'ai trouvé très longue et que ça faisait un long commentaire les trois premières années de François Hollande. – Donc si on vous proposait le même modèle d'émission et deux heures, vous n'iriez pas ? – En tout cas, je n'ai pas suivi jusqu'au bout, j'ai vu François Hollande dans son avion, j'ai vu François Hollande dans une réunion, j'ai vu François Hollande à une séance de cinéma, mais je n'ai jamais vu un président de la République qui décidait, jamais vu un président de la République qui proposait une vision pour le pays. J'ai vu un président de la République qui subit. François Hollande, c'est l'homme qui subit. Il est venu hier fêter ses trois ans de mandat sur Canal+, et bien moi, je vous dis, ce n'est pas simplement pour moi un anniversaire, je souhaite que ce soit un compte à rebours, le compte à rebours qui nous sépare du départ de François Hollande, de la présidence de la République. – Vous demandez son départ ? – Non, je le dis, il dit anniversaire, je lui réponds compte à rebours, compte à rebours qui nous sépare du départ souhaitable de François Hollande, de la présidence de la République, car dans les temps difficiles que nous traversons, nous avons besoin d'un président de la République qui décide, pas d'un président de la République qui subit comme celui que nous avons vu hier. – Donc s'il était réélu, vous pliez boutique, vous ? – Moi, je continue à me battre dans toutes les circonstances. – Mais vous voulez dire, vous voyez que vous ne l'excliez pas, vous rendez compte ? – Tout est possible, bien sûr, mais moi je souhaite en tout cas que ma famille politique, qui est rassemblée comme elle l'a rarement été, je trouve, mette tous les atouts de son côté pour que cet anniversaire soit un compte à rebours et qu'en 2017, il y ait un autre président de la République que François Hollande. – Voilà le slogan, le compte à rebours. Vous étiez inquiet, vous êtes le maire pour les libertés, à propos de la loi sur le renseignement. – Comment vous vous rappelez ? – Je le suis toujours. – Et bien, il vous prend au mot peut-être même de vitesse, il a décidé, vous l'avez entendu, de lui-même, de cédir le Conseil constitutionnel sur la future loi sur le renseignement. Est-ce que ça, ça vous rassure ? – Ce qui me rassurera, c'est quand on aura écouté les critiques de l'opposition, dont les miennes, qui sont des critiques très précises, sur la composition de la commission de contrôle des interceptions de sécurité, qui me paraît une composition trop faible, sur le champ de la loi, qui me paraît trop large, on peut trop contrôler, trop écouter dans le champ actuel de la loi. Écoutons les critiques de l'opposition. François Hollande n'arrête pas d'appeler à l'Union nationale, Manuel Valls n'arrête pas d'appeler à l'Union nationale. Eh bien, je pense que c'est l'occasion de dire, sur un sujet aussi sensible pour les libertés individuelles et les libertés publiques que cette loi, écoutons les critiques de l'opposition et modifions le texte. – N'y a-t-il pas contradiction entre ce que vous disiez tout à l'heure sur la gravité, la menace terroriste, etc., le fait que Vigipirate reste à un niveau élevé, que l'Europe et la France sont sous la coupe ou la menace du terrorisme, et vous dites… – Sauf que ce n'est pas un projet de loi sur le terrorisme. C'est un projet de loi sur le renseignement. – Qui permet de repérer, de prévenir peut-être des actions terroristes. – C'est un projet de loi sur le renseignement, c'est comme ça qu'il est intitulé. Le renseignement, c'est quelque chose de grave, qui mérite qu'on fasse attention aux libertés individuelles et aux libertés publiques, tout ce qui est nécessaire pour lutter contre les filières djihadistes, terroristes, islamistes dans notre pays. J'approuve, et j'approuve à 100%. Mais tout ce qui pourrait conduire à étendre le champ des interceptions de sécurité de manière abusive ou à menacer les libertés individuelles, là je trace une ligne rouge. – Je vous pose une dernière question. Thierry Solaire, qui est encore un de vos fidèles, a mis au point la demande de Nicolas Sarkozy. – Je compte bien qu'il le soit dans les mois qui viennent, il fait un travail remarquable, aussi bien pour le parti qu'à mes côtés. – Eh bien, il était l'invité l'autre jour du Grand Rendez-vous, il a annoncé avec votre accord, nous a-t-il dit, que Bruno Le Maire serait candidat à la primaire. Est-ce que vous confirmez ce qu'il a dit à partir de votre propre projet ? – Thierry Solaire, en l'espèce, lit dans le mar de café, mais j'en suis très heureux qu'il puisse dire cela. Moi je dis simplement que je me prépare. – Oui, vous vous préparez ? – Je me prépare. – Donc il n'y a pas de faux suspense pour un secret ? – Je me prépare, et le jour où j'aurai pris une décision, je viendrai vous le dire très sincèrement, je crois à la sincérité en politique. – Mais vous vous préparez pour y aller ? – Se préparer c'est quoi ? C'est rencontrer les Français, c'est aller dans les communes, c'est aller voir des Français qui sont dans toute l'activité, des médecins, des infirmières, des policiers, des gendarmes, des instituteurs, discuter avec eux, c'est ça, se préparer. Et le jour où on est prêt, on le dit. Aujourd'hui je ne vous le dis pas. – Donc Thierry Solaire est sympa, mais il parle un peu trop vite quoi. – Et il a trop répété, il a répété trop vite ce qu'il lui a dit. – Formidable, c'est essentiel, moi je vous dis, je me prépare. – L'UMP va changer de nom, républicain, ça vous va ? – Ça ne me pose pas de difficultés, mais je crois que l'urgence n'est pas du tout à changer de nom, de changer de statut ou autre. Tout ce qui est fait est très bien. Je souhaite simplement qu'on retourne vers les Français, vers les difficultés et qu'on leur offre un espoir. – Merci Bruno Le Maire qui se prépare pour être candidat à la primaire de l'UMP pour 2017. Merci, bonne journée à vous. Jean-Pierre, on vous retrouve demain en direct à 8h20. À demain.